Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires Forma Poche du mois de janvier 2023. J'ai repéré 16 titres donc voilà alors forcément j'ai choisi ceux qui m'intéressaient et ceux qui pouvaient vous intéresser mais voilà il y a plein de choses que vous ne retrouverez pas forcément dans cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à faire vos propres recherches voilà donc ce sera une vidéo un petit peu en format podcast vous verrez pas ma tronche c'est pas plus mal pour tout le monde donc voilà j'espère que ce petit format vous plaira n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et sur ce trêve de blablaterie et on démarre tout de suite la vidéo on démarre tout de suite avec un auteur que j'aime beaucoup c'est les soeurs de mon mort de jérôme loubry publié au livre de poche dans cette histoire on va suivre julien qui vient d'être nommé chef de la police de mon mort donc un village très isolé voilà il y a qu'une route pour y aller alors lui il s'imagine un trou perdu mais finalement il va se rendre compte que voilà c'est c'est un endroit très propre très cossu et qui équipé d'un système de surveillance dernier cri mais très vite il va comprendre qu'il ya des choses chelou dans cet endroit notamment une silhouette assez étrange et menaçante dans la montagne qui surplombe le village les voix et les superstitions qui ont que les habitants et surtout des décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux c'est vraiment un thriller qui me tente énormément depuis sa sortie en grand format et clairement il est déjà dans ma wish de toute façon jérôme loubry c'est un auteur j'ai très envie de lire tous ses romans et c'est vraiment un auteur de talent je trouve ensuite toujours le 4 janvier il y a l'embuscade de émilie guillaumin qui sort chez harper collins poche et dans cette histoire on suit clémence clémence qui attend le retour de son mari qui est un soldat des forces spéciales et qui est en mission depuis un mois et demi avec ses trois garçons et au petit matin une délégation sonne à la porte et malheureusement on lui annonce que son mari est tombé dans une embuscade avec cinq de ses camarades du coup clémence va se rapprocher de d'autres femmes des épouses de soldats aussi et vont vite se rendre compte que voilà il ya des choses bizarres qui sont passées et l'armée garde un mystère autour de ça donc voilà va un petit peu enquêter pour comprendre qu'est ce qui s'est passé et qu'est ce qui est arrivé à son mari ensuite encore et toujours le cas de janvier sort lui et moi de alice finet publié chez haute ville et dans cette histoire on suit anna anna qui est une journaliste correspondante pour la bbc et elle va être envoyée sur une affaire de meurtre voilà une femme qui a été sauvagement assassiné mais malheureusement ça se passe dans le village où elle a grandi et où elle a vécu un cauchemar on ne sait pas lequel évidemment dans le résumé mais voilà elle qui s'était juré de ne jamais y retourner bah c'est foutu elle y retourne arrivé sur place à se rend compte que la victime n'est autre qu'une de ses amis d'adolescence et du coup l'inspecteur en charge de l'affaire jack connaît bien la victime lui aussi il est même la dernière personne à l'avoir vu en vie et du coup jack et anna vont ben je suppose enquêter ensemble surtout que le tueur ne s'arrête pas et continue de faire des ravages donc voilà une histoire de mystère de secret du passé et de tueur en série comme on les aime que voulez-vous mieux encore et toujours semaine 4 janvier sortira un beau coup de coeur que j'ai lu en grand format donc serpent and offre de shelby maurine qui sortira chez j'ai lu on suit louise qui en fait il ya deux ans a fui son clan de sorcières pour des raisons que vous découvrirez durant la lecture donc voilà et donc elle va s'installer dans une ville où les sorcières sont craintes mais surtout elles sont chassées donc louise elle est elle vit cachée et elle vit de petits larcins de vol enfin voilà et en parallèle on suit reed qui est un chasseur de sorcières assermenté par l'église et voilà il est très très extrême dans sa manière de voir les choses voilà pour lui ne pas laisser une seule sorcière en vie c'est un peu son principe de vie et je ne vous explique pas le pourquoi du comment mais ces deux personnages vont se retrouver mariés voilà et c'est là que toute l'histoire va vraiment démarrer et c'était excellent donc je vous conseille vivement si vous n'avez pas pu le lire en grand format je vous conseille vraiment de craquer pour ce ce format poche parce que c'était vraiment très très sympa très drôle et très intéressant sur plein de thématiques donc vraiment je vous le recommande beaucoup et le petit dernier à sortir en ce 4 janvier 2023 c'est all eyes on her de laurie elizabeth flynn publié chez phibs dans cette histoire il y a tabby et marc qui vont aller faire un pique nique sauf que tabby sera la seule à revenir de ce pique nique puisque marc va mourir si j'ai bien compris et on va dire que tout le monde va avoir son petit avis sur ce qui s'est passé entre certains qui pensent à l'accident d'autres qui pensent aux meurtres ainsi de suite voilà toute l'intrigue va se passer sur le qu'est ce qui s'est passé durant ce pique nique et voilà donc je pense qu'on est sur une histoire un peu young adulte mais ma foi ça m'a l'air plutôt sympa le 5 janvier sortira ce que nous confions au vent de laura almay messina publié chez 10 18 alors je fais une petite aparté rapidement mais cette couverture est magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais elle est trop trop belle et on va être dans une histoire assez touchante qui va parler de deuil puisque on est au japon et dans un immense jardin se dresse une cabine téléphonique qu'on appelle le téléphone du vent chaque année des milliers de personnes vont parler dans ce téléphone pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus nous on va suivre yui qui a perdu sa mère et sa fille dans le tsunami en 2011 et qui a perdu au passage le sens de la vie c'est en voulant rejoindre cette fameuse cabine téléphonique que yui va faire la rencontre de takechi un homme qui élève seul sa fille et donc je suppose que cette rencontre va changer pas mal de choses et être une rencontre assez touchante voire bouleversante toujours ce 5 janvier sortira la petite boutique au poison de sarah peiner il sera publié chez pocket dans cette histoire on est à londres en 1791 et ensuite n'est là n'est là qui était guérisseuse à la base et qui s'est un petit peu reconvertie et qui travaille dans une boutique d'apothicaires où elle vend des poisons et elle attend sa prochaine cliente qui sera une jeune fille de 12 ans elisa est donc une amitié improbable va naître entre les deux jeunes femmes une cascade d'événements vont se passer qui font que ben ça va mettre les deux femmes enfin les deux protagonistes dans la mouise donc voilà et ensuite on va avoir un un saut temporel puisqu'on va être de nos jours toujours à londres et on va suivre caroline qui va découvrir sur les bords de la tamise une vieille vieille fiole d'apothicaires et en faisant des recherches elle va se rendre compte que c'est lié à une vieille affaire de l'époque voilà c'est une histoire qui me tente énormément j'en ai entendu beaucoup parler à sa sortie mais je crois qu'il a eu des avis très mitigés en tous les cas personnellement il me tente beaucoup donc il va aller rejoindre ma wishlist encore ce 5 janvier sortira le pavillon des combattantes de emma donogu donahue je sais pas vraiment comment on dit chez pocket dans cette histoire on est en 1918 à dublin et on suis julie qui travaille comme infirmière dans un service réservé aux femmes ensemble donc une maternité et voilà il ya la grippe espagnole donc c'est l'épidémie la guerre fin trop le bordel vous vous doutez bien donc du coup on suit julie qui essaye de se dépatouiller de la situation mais c'est très compliqué elle manque de moyens de personnel et donc elle est aidée quand même d'une jeune orpheline bénévole qui s'appelle bridie et aussi du docteur kathleen lynn qui est apparemment recherché par la police donc c'est apparemment un huis clos et voilà on va principalement sur ces trois personnages évolué dans cette maternité et essayer de soigner au mieux les patientes de les aider et surtout de sauver les bébés c'est un livre qui a fait pas mal de bruit à sa sortie en grand format et franchement bas il me tente pas mal je sais pas ce qu'il en est du côté historique de l'affaire mais en tout cas ça me ça m'intéresse beaucoup toujours ce 5 janvier et sortira le silence de la cité de lisabeth von arberg publié chez folio sf alors si j'ai bien compris je crois que c'est une réédition d'un livre qui date des années 80 si je dis pas de bêtises en tout cas il a reçu des prix dans les années 80 donc je suppose que je dis pas de bêtises avant de vous parler du résumé je vous donne vite fait mon avis sur la couverture mais j'aime trop après j'aime beaucoup la ligne éditoriale au niveau des couvertures de folio sf mais franchement j'aime trop cette couverture alors on est dans un monde dystopique où les scientifiques sont presque immortels et il s'ennuie tandis qu'à l'extérieur se succèdent des générations de mutants nous on va suivre elisa qui est le fruit d'expériences génétiques qui va apprendre à connaître son corps ses facultés d'auto régénération et surtout qui va reprendre à son compte le projet des généticiens qui est de ré-ensemencer ré-ensemencer pardon la race humaine voilà la race humaine qui est à l'extérieur de la cité dorée et voilà et le son but c'est de leur transmettre ses nouveaux pouvoirs mais c'est sans compter les données psychologiques individuelles qui font l'originalité de l'homme et qui seuls peuvent mettre en échec le programme le plus habilement informatisé donc on va clairement parler voilà transformation génétique intelligence artificielle évolution bas de la race humaine alors via des sciences pas évolution naturelle je suppose mais mais voilà ça peut être hyper intéressant donc je suis très très curieuse de découvrir je connaissais pas du tout ce roman voilà donc ce serait un plaisir de découvrir cette histoire et enfin la dernière sortie du 5 janvier c'est dans la baie fauve de sarah baume donc publié chez 10 18 et là ce livre quand j'ai lu le résumé j'ai clairement pensé à élodie ma copine élodie de la chaîne ingrid la lectrice puisqu'on va parler de la relation entre un chien et un homme donc dans cette histoire on suit un narrateur qui a 57 ans qui est cabossé par la vie voilà il se sent seul et donc il va croiser la route d'un chien borgne et il va pas hésiter longtemps il va en faire son compagnon de misère et donc on va suivre l'évolution de leur amitié jusqu'à ce que les habitants du coin décident de s'en mêler voilà je suis très curieuse de voir ce que peut proposer ce roman je pense qu'il peut être hyper touchant assez poignant et voilà j'espère qu'ils feront pas de mal aux petits chiens ça peut être trop de peine mais même au monsieur quoi vous voyez ce que je veux dire mais bon bref en tout cas j'ai fortement pensé à ma chère copine élodie parce que je sais qu'elle adore les livres où il ya des chiens mais je sais qu'elle n'aime pas aussi quand il ya des chiens qui souffrent donc je sais pas si vraiment ça va être adapté pour elle mais bon en tout cas je l'ai mis là comme ça on sait jamais la première sortie du 12 janvier que j'ai noté ces filles de lilith de sarah blow publié chez pocket alors petit aparté j'adore cette couverture mais alors le le la pastille du prix je sais déjà qu'elle va pas s'enlever et ça me gonfle déjà d'avance ça gâche je trouve toute la couverture pourquoi ils font pas des toutes petites pèses petit ou je sais pas bref en tout cas c'est fort dommage vu que cette couverture est vraiment très belle dans cette histoire on est à tel aviv et un tueur en série sévi on retrouve les victimes ligoté un poupon entre les mains et le mot mère inscrit sur le front on suit dans cette histoire chela qui est spécialiste de la bible je savais pas que c'était une spécialité bref qui connaît les victimes et aussi la nature du pacte qu'elles ont conclu 20 ans plus tôt lorsqu'elles ont décidé de devenir entre guillemets les autres elle sait qu'elle pourrait bien être la prochaine sur la liste ce qu'elle ignore en revanche c'est qui peut être à l'origine de ces crimes et d'autant qu'aux yeux de la police tout l'accuse voilà ça a l'air plutôt pas mal apparemment donc on va être vraiment dans le thème de la maternité je crois que voilà de deux femmes qui ne veulent pas être mère placé dans un pays où c'est presque considéré comme un devoir de devenir de devenir mère donc voilà ça il ya tout un accent un petit peu féministe derrière même si j'aime pas trop utiliser ce terme à gogo mais voilà on se comprend en tout cas ça m'a l'air très intéressant mais je crois aussi avoir entendu des retours assez mitigés dessus donc à voir pourquoi pas ensuite toujours ce 12 janvier sortira le défi de leslie cara publié chez pocket je crois que leslie cara c'est l'autrice de la rumeur que j'avais beaucoup aimé je sais que ce roman n'a pas fait l'unanimité non plus à sa sortie en grand format mais moi il me tente quand même plutôt pas mal et le pitch ouais il me tente plutôt bien donc dans cette histoire on suit lizzie et alice qui sont les meilleures amies du monde un jour elles sont en train de traîner le long des chemins de fer elle se dispute et lizzie fait un malaise et quand elle retrouve ses esprits en fait elle découvre sa meilleure amie donc alice morte elle ne sait pas ce qui s'est passé et surtout elle n'a aucun souvenir des années plus tard la vie sourie à lizzie voilà tout va bien elle est fiancée à un homme merveilleux voilà commence une nouvelle vie à londres donc tout va bien pour elle mais son passé va la rattraper évidemment quand une ancienne connaissance revient dans sa vie et veut lui faire payer la mort d'alice que s'est-il réellement passé cet après midi là lizzie est elle aussi irréprochable qu'elle le pense et ben c'est ce qu'on verra en lisant le roman voilà donc ouais ce pitch m'a l'air fin il est vraiment très très intriguant je me rends très curieuse maintenant à voir comment les choses sont faites et traité voilà encore et toujours ce 12 janvier sortira ego libère moi de maxime girardo et ce sera publié chez pocket alors petit aparté sur la couverture personnellement je suis pas très fan mais je préfère celle là quand même au grand format donc bon dans cette histoire il va y avoir un violent carambolage en plein paris et la police la police va y découvrir des morceaux de corps affreusement mutilés contrairement à ses collègues le capitaine lawrence chargé de leur identification doute que ces morts soient liés à un règlement de compte soupçons qui vont être confirmés lorsqu'un en son ancien patron le commissaire franck refait surface pour lui demander un service identifié officieusement un jeune inconnu mêlé à la disparition suspecte du fondateur du fondateur d'une start up nommé ego pourquoi tant de mystères pourrait-il s'agir du des cadavres retrouvés dans l'accident bref il va du coup enquêter mais ça m'a l'air très bizarre plein de manipulations et de mensonges donc voilà ça a l'air plutôt cool je pense que ouais on est clairement dans un polar et et ouais ça a l'air plutôt pas mal donc à voir ensuite toujours ce 12 janvier sortira true story de kate reed petit publié chez totem leur collection poche galmester voilà donc je commence tout de suite par vous dire que je je pense que ce sera pas c'est pas un vrai true story vous voyez ce que je veux dire je crois que peut-être c'est basé sur quelques faits réels mais c'est très romancé très fictionnisé donc voilà je préfère vous le dire tout de suite c'est ce que j'ai compris en tout cas on suit alice qui prête sa plume pour écrire les histoires des hôtes pourtant elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe sa propre vie une simple rumeur lancée en ce lointain été de 1999 par deux ados et méchés a embrasé en un rien de temps toute la communauté que s'est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors qu'il ramenait alice endormie chez elle accusation rejet déni faux semblant la réalité de chaque protagoniste vacille et reste marqué à tout jamais et quand le présent offre une chance de réparer le passé comment la saisir faut-il se venger ou pardonner ou vaut-il mieux tout oublier mais peut-on oublier ce qu'on n'a jamais vraiment su true story et explore la fluctuante tension entre fiction et réalité et la manière dont notre société diffuse et affronte les rumeurs voilà donc c'est vraiment une thématique qui m'intéresse beaucoup je pense qu'on va parler agression sexuelle en tout cas enfin ça m'en a tout l'air donc c'est pas dit mais ça a l'air sous-entendu quand même mais franchement je suis très très curieuse de cette histoire c'est vrai que les collets collection totem coûte assez cher 11 euros 60 pour un poche mais franchement ils sont magnifiques faut dire les choses quand même alors je ne sais pas le nombre de pages par contre je n'ai pas trouvé donc je voulais pas donc voilà pour cette sortie le 13 janvier sortira un roman qui me fait énormément envie depuis sa sortie en grand format mais bon 25 balles le grand format donc voilà j'attends j'attendais la sortie poche et je suis trop contente c'est notre part de nuit de mariana henriquez publié chez point et personnellement mais franchement je préfère la couverture du poche voilà je la trouve beaucoup plus jolie avec les contrastes de lumière intense et je la trouve vachement plus sympa qui par rapport au grand format qui elle avait plutôt un style peinture voilà peinture d'époque et ouais c'était pas moche mais je préfère carrément celle là alors on est clairement dans un thriller fantastique voire roman noir fantastique on suit un père et son fils qui vont traverser l'argentine par la route comme en fuite où vont-ils à qui cherchent-ils à échapper le petit garçon s'appelle gaspard sa mère a disparu dans des circonstances étranges comme son père gaspard a hérité d'un terrible don il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle alternant les points de vue les lieux et les époques leur périple nous conduit de la dictature militaire argentine de des années 80 au londres psychédélique des années 70 d'une évocation du sida davido bowie de monstres effrayants en sacrifice humain c'est clairement un roman où l'histoire avec un grand h et le fantastique vont se conjuguer voilà donc c'est vraiment un roman j'avais vu d'excellents retours ça a l'air assez dense assez ouais assez space vraiment un truc d'ambiance et tout ça mais ça me tentait tellement donc voilà je pense que celui là je vais craquer rapidement aussi et enfin la toute dernière sortie du mois de janvier que j'ai noté sortira le 18 janvier donc c'est adam binder le tome 1 le sorcier des plaines de slayton david air publié chez milady donc aux éditions brajlon alors c'est pas personnellement un roman que je mettrais dans ma wish et qui me tente vraiment beaucoup mais je pense que dans vous qui me regardez me suivez c'est possible qu'il y ait des gens intéressés donc je l'ai mis quand même dans cette histoire on suit adam du coup je suis pas pourquoi j'ai dit adam tout à l'heure adam a un don il est capable de voir le monde magique qui existe au delà d'une autre mais depuis toujours ce pouvoir lui vaut la méfiance de ses proches des années après avoir été interné par son frère bobby adam est prêt à vivre comme il l'entend alors que la piste de son père disparu le mène à denver où vit désormais bobby donc son frère adam apprend qu'un esprit ancien a pris possession de sa belle soeur bientôt il devient lui même la cible de cette entité malveillante pour l'emporter il devra négocier avec des êtres dangereux y compris son premier amour voilà donc ça m'allait quand même assez sympa ça a l'air d'être une histoire fantastique plutôt sympathique donc voilà je sais pas je pense que j'attendrai des retours et suivant les retours peut-être je pense qu'il ya déjà des retours sur le grand format mais mais suivant les retours peut-être que je le mettrai en je le glisserai dans ma wish je ne sais pas encore voilà pour ces sorties littéraires poche du mois de janvier 2023 n'hésitez pas à me dire si certains titres ont retenu votre attention aussi si jamais il y en a que vous avez lu en grand format n'hésitez pas à me le dire aussi à me donner votre avis un même pour les autres ce serait sympa j'aimerais bien aussi avoir rapidement votre avis sur ce format de vidéo est ce que ça vous a plu cette manière de faire les sorties moi personnellement j'aime beaucoup cette manière de faire je la trouve plus pratique pour moi même si en vrai c'est autant voire plus de boulot qu'avant mais mais j'aime bien en fait ça m'amuse de le faire comme ça donc voilà j'attends vos retours et sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo by moi